Musique Vous qui regardez souvent la télévision, vous connaissez forcément ce ton de voix, reconnaissable entre tous. Un nouveau procès où il faudra tout recommencer. Le ballon passe juste au-dessus, des caches de rougneux. A nous avoir répondu. Menacé par ces pitons importés d'Asie ou d'Afrique. Une trop longue attente pour les gens du Sud. Une enquête sensible et de longue haleine. Un beau spécimen de multilinguisme. Vous connaissez aussi cette astuce utilisée pour vous faire sentir plus proche des gens concernés par leur vie. A 59 ans, Michel. A 20 ans, Sarah. Noémie, 21 ans. Mathieu, à 17 ans. Annabelle, par exemple. Sébastien, Eugénie, Pierrot. Agnès et Patrick. Franck. Traçabilité oblige. Tamponne ses œufs frais. Francky, accompagné de Dimitri. Monsieur Yaoundé. Chez Jean-Jean, l'empereur de la langouste. Heureusement, ils ont Henri. Et enfin, vous connaissez tous ces formules passées dans plus de bouches que le membre de Rocco Sifredi. Ici, tout le monde se connaît. La polémique se répand comme une traînée de poudre. Pour cette dame, il n'y a pas de doute. C'est un secret de polichinelle. Écran de fumée ou nouveau dérapage. L'addition est lourde. Signe des temps. Sous une pluie battante. Qui en dit long. Le moindre défaut peut mener à la catastrophe. Jusque là, tout va bien. Ils espèrent que cette fois-ci sera la bonne. Bref, tous les indicateurs semblent aller dans le même sens. Grâce aux nouvelles technologies. Hasard du calendrier. Normand Auger est l'objet de toutes les attentions. En fait, pourquoi les journalistes, ils parlent comme ça ? En fait, on leur a appris à parler naturellement. Comme quand tu es au café et que tu bois une bière avec un ami. Et nous, on a fait une enquête. Et en fait, on s'est aperçu que les gens, ils parlent vraiment comme ça dans la vraie vie. Laure, 24 ans. Bonjour Mathilde. Bonjour Laure et bienvenue dans cet appartement. Cet appartement, elle tient. Et j'espère que tu y passeras un très agréable moment. Voilà ton thé. Tout de suite, j'aimerais que nous parlions de Kevin. Un dossier compromettant. Rappelle-toi Kevin, ce jeune homme rencontré à un bal des pompiers puis retrouvé nu quelques heures plus tard dans mon lit. La soirée avait été alcoolisée, trop peut-être. Du sperme avait été retrouvé sur mon oreiller. Et bien figure-toi que depuis ce fameux bal, le jeune homme s'est volatilisé dans la nature, disparu. Élément déterminant, son numéro de téléphone était un faux. Un dossier dont je ne manquerai pas de te donner les suites. En tout cas, ce cas nous montre une fois de plus que les hommes sont vraiment tous des salauds. Justement, en parlant de salauds, Patrick Day, 28 ans, celui qui m'aimait m'appeler son petit bichon d'amour, a été pris la main dans le sac. C'était hier, dans le 18e arrondissement de Paris. Ses amis, sa famille, tous sont tombés de haut. Jamais je ne l'aurais cru capable de tringler ma meilleure amie. Mais le pire dans cette histoire, c'est que Patrick Day est un multi-récidiviste. En décembre dernier, il avait été interpellé pour une main baladeuse. Il avait alors bénéficié d'une liberté conditionnelle. Une histoire sordide dont je te dirai plus à la fin du thé. Un mot de mode maintenant. Depuis jeudi, le pantalon carotte a fait son grand retour dans ma garde-robe. Si tu ne dois avoir qu'un seul article cette saison, c'est celui-là qu'il te faut. C'est en tout cas ce qu'affirme John Galliano. Reste avec moi dans un instant la suite de ce rendez-vous avec une seconde tasse de thé et en prime du sucre.